Le croquis est une simplification du réel destinée à en faire ressortir les éléments structurants. C'est une technique qui gagne à être utilisée en géographie pour mieux comprendre un territoire, son organisation et ses enjeux. Le TNI, de par sa nature même, est un outil tout à fait approprié pour travailler le croquis en classe. Dans une séquence d'apprentissage, on pourra utiliser avantageusement le croquis en phase de réalisation ou d'intégration, selon si l'on souhaite que les élèves organisent ou synthétisent leurs apprentissages. Le TNI est d'abord très utile pour permettre à l'enseignant de modéliser la réalisation du croquis. Il permet de construire le croquis avec les élèves pour les impliquer dans le processus de réflexion. Vous pourrez ainsi choisir avec les élèves une ou des photos pour la base du croquis, identifier et éventuellement hiérarchiser les éléments et les enjeux importants à retrouver dans le croquis, puis esquisser le croquis selon les indications des élèves. Pour ce faire, vous utiliserez essentiellement la page blanche et, éventuellement, le canevas ouvert. On observe d'abord l'organisation générale de la photo choisie pour servir de base au croquis. Qu'est-ce qu'il y a au premier plan, en plan moyen et en arrière-plan? Quel pourrait être le titre de cette photo? La fonction de reconnaissance de texte pourra ici vous être utile, mais ce sont surtout les outils de dessin du TBI-Ciel qui vous serviront. On analyse ensuite les éléments qui composent le paysage. Ici, ce qui prédomine, ce sont les infrastructures de transport, le boulevard urbain à 8 voies, les stationnements et les gratte-ciels du centre-ville. En plan moyen, on remarque aussi une institution culturelle importante et des bâtiments industriels. On devine aussi quelques habitations, ainsi que le fleuve et une partie du Vieux-Montréal en arrière-plan. On ajoute enfin la légende en utilisant au besoin la fonction de reconnaissance de texte. L'outil de forme automatique donnera également une touche de finition à votre croquis. Enfin, lorsque le croquis est terminé, on utilise la fonction de transparence pour lui donner une vie autonome. Le paysage devient ici beaucoup plus facile à interpréter et à analyser. Une fois la technique modélisée, les élèves doivent la mettre en pratique au bureau, au laboratoire et pourquoi pas au TNI. En travaillant cette technique, les élèves développent leur habileté à lire, à décoder et à interpréter un paysage. Le croquis permet de visualiser et de synthétiser un enjeu géographique en mettant en branle plusieurs opérations intellectuelles telles que « caractériser un territoire » et « mettre en relation des faits ». D'autres types de croquis permettent d'aller plus loin que la lecture de paysages en amenant les élèves à travailler avec des représentations plus complexes des territoires. Par exemple, ce croquis du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent peut avantageusement être affiché au TNI pour permettre aux élèves de venir organiser sur le territoire les composantes d'un enjeu à partir de lectures qu'ils réalisent à leur bureau. Les fonctions de clonage à l'infini et de création de liens vers d'autres pages du document sont ici mises à contribution, ce qui permet aux icônes d'être aisément déplacées tout en devenant des objets cliquables qui redirigent vers d'autres pages du document. Le TNI favorise ici l'apprentissage et la construction de concepts en mode collaboratif. Évidemment, il n'y a pas que le logiciel d'exploitation du TNI qui peut être utilisé pour réaliser des croquis. La plupart des applications de dessin et de cartographie le permettent. L'application Cartograph a d'ailleurs été conçue spécialement pour créer des croquis et les géolocaliser sur des cartes personnalisables. Musique 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 Musique